Deuxième lettre de Saint Pierre, texte de la Bible catholique Crampon, enregistrement effectué par le site mission-web.com Chapitre 1 Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui avec nous ont reçu le précieux don de la foi dans la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix croissent en vous de plus en plus par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Puisque sa divine puissance nous a accordé tous les dons qui regardent la vie et la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, et qui par elle nous a mis en possession de si grandes et si précieuses promesses, afin de vous rendre ainsi participant de la gloire divine, en vous soustrayant à la corruption de la convoitise qui règne dans le monde. À cause de cela même, apportez de votre côté tous vos soins pour unir à votre foi la vertu, à la vertu le discernement, au discernement la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Si ces vertus sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront ni oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui à qui elles font défaut est un homme qui a la vue courte, un aveugle. Il a oublié la façon dont il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, mes frères, appliquez-vous d'autant plus à assurer par vos bonnes œuvres votre vocation et votre élection, car, en agissant ainsi, vous ne ferez jamais de faux pas. Et ainsi vous sera largement donné l'entrée dans le royaume de notre Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'aurai à cœur de vous rappeler constamment ces choses, bien que vous les connaissiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Je crois de mon devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par mes avertissements, car je sais que je la quitterai bientôt, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me la fait connaître. Je veux aussi faire en sorte que vous puissiez toujours, après mon départ, vous remettre ces choses en mémoire. Ce n'est pas, en effet, sur la foi de fable ingénieusement imaginée que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais en témoin oculaire de sa majesté. En effet, il reçut honneur et gloire de Dieu le Père, lorsque de la gloire magnifique une voix se fit entendre qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances ». Et nous, nous entendîmes cette voix venue du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. Et ainsi a été confirmée pour nous l'écriture prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Mais sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'écriture ne procède d'une interprétation propre, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit Saint que les saints hommes de Dieu ont parlé. Chapitre 2 Or, comme parmi le peuple il y eut aussi de faux prophètes, de même il y aura parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sourdement des sectes pernicieuses, et qui, reniant le Seigneur qui les a rachetées, attireront sur eux une prompte ruine. Plusieurs les suivront dans leur désordre, et ils exposeront la doctrine de la vérité à être calomniés. Par cupidité, ils trafiqueront de vous avec des paroles artificieuses. Mais leur condamnation depuis longtemps ne se repose point, et leur ruine ne s'endort point. Si Dieu, en effet, n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a précipités dans l'enfer et les a livrés aux abîmes des ténèbres, où il les garde pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais en préservant Noé, lui huitième, comme prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impie, s'il a condamné à une totale destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, pour servir d'exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, affligé de la conduite de ses scélérats, car, à cause de ce qu'il voyait et de ce qu'il entendait, ce juste, continuant à habiter au milieu d'eux, avait chaque jour son âme vertueuse tourmentée de leurs œuvres iniques. C'est que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les méchants pour être punis au jour du jugement, mais surtout ceux qui s'abandonnent aux impures convoitises de la chair et méprisent la souveraineté. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas de blasphémer les gloires, quand des anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas, devant le Seigneur, de jugements injurieux contre elles. Mais eux, semblables à des animaux stupides, destinés par leur nature à être pris et à périr, ils se répandent en injure contre ce qu'ils ignorent, et ils périront aussi par leur propre corruption. Ce sera le salaire de leur iniquité. Leur félicité est de passer chaque jour dans les délices. Ils ne sont que tâches et que hontes. Ils se font un plaisir de vous tromper en faisant bonne chair avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché. Ils prennent à leurs amorces les âmes inconstantes. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Ils ont quitté le droit chemin et se sont égarés en suivant la voix de Balaam, fils de Bozor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris de sa désobéissance. Une bête de Somme, muette, faisant entendre une voix humaine, réprima la folie du prophète. Ce sont des fontaines sans eau, des nuées agitées par un tourbillon. La profondeur des ténèbres leur est réservée. Avec leurs théories oiseuses et vides, ils attirent dans les convoitises de la chair, dans le libertinage, ceux qui s'étaient à peine retirés des hommes nourris dans l'erreur. Ils leur promettent la liberté quand eux-mêmes sont esclaves de la corruption, car on est esclave de celui par qui on s'est laissé vaincre. Car si ceux qui, par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, s'étaient retirés de la corruption du monde, se laissent vaincre en s'y engageant de nouveau, leur dernier état devient pire que le premier. En effet, mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de retourner en arrière après l'avoir connue en abandonnant la loi sainte qui leur avait été enseignée. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe avec beaucoup de vérité, le chien est retourné à son propre vomissement et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Chapitre 3 Mes bien-aimés, voici déjà la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je m'adresse à vos souvenirs pour exciter votre saine intelligence à se rappeler les choses annoncées d'avance par les saints prophètes et le commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que, dans les derniers temps, il viendra des moqueurs pleins de railleries vivant au gré de leur convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ? » Car depuis que nos pères sont morts, tout continue à subsister comme depuis le commencement de la création. Ils veulent ignorer que, dès l'origine, des cieux existaient ainsi qu'une terre que la parole de Dieu avait fait surgir du sein de l'eau, au moyen de l'eau, et que par là même le monde d'alors périt submergé. Quant aux cieux et à la terre d'à présent, la même parole de Dieu les tient en réserve et les garde pour le feu au jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, pour le Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour. Non, le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns se l'imaginent, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la pénitence. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre sera consumée avec les ouvrages qu'elle renferme. Puis donc, que toutes ces choses sont destinées à se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, attendant et hâtant l'avènement du jour de Dieu, auquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habite. Dans cette attente, bien-aimés, faites tous vos efforts afin d'être trouvés par lui sans tâche et irréprochables dans la paix. Croyez que la longue patience de notre Seigneur est pour votre salut, ainsi que Paul, notre bien-aimé frère, vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il aborde ces sujets. Il s'y rencontre des passages difficiles à entendre et que des personnes ignorantes et mal affermies détournent comme elles font les autres écritures pour leur perdition. Vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, tenez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement de ces impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Amen.